bonjour à tous alors une petite présentation aujourd'hui oui une petite présentation et ben la xiaomi bien sûr xiaomi comme on le prononce et oui un petit chermie le redmi 3 le redmi 3 que vous voyez juste ici donc on est disponible pour l'instant en version blanche que j'ai reçu de la boutique smartphone point com merci à smartphone point com de m'avoir envoyé ce téléphone pour faire une review et pour travailler dessus aussi par la suite pour la traduction en français bien sûr ça va de soi mais tout ce qui va avec alors on va commencer tout de suite allez c'est parti on commence tout de suite par le descriptif et caractéristiques du téléphone alors descriptif et caractéristiques on va commencer par la boîte alors on va reculer un petit peu tout ça parce que là c'est vrai que je me suis mis un petit peu près voilà voilà la boîte et donc nouvelle toujours les nouvelles boîtes de xiaomi avec la photo du produit dessus après rien d'extraordinaire par rapport à d'habitude on retrouve les caractéristiques qui sont marqués là tout en chinese voilà donc voilà on va faire le tour des caractéristiques après un tac 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 à l'intérieur de la boîte donc voilà on retrouve donc le fascicule hop avec le petit zigoui oui pour sortir le tiroir de carte sim voilà il ya la totalité et puis après le reste est tout en chinois donc cela ne nous regarde pas ouais là c'est votre dernier mot jean pierre oui c'est mon ami elle est voilà dedans on retrouve le câble micro usb en usb 5 usb normal c'est pas de l'usb type c voilà j'ai pas déballé je dis pas l'adaptateur pour prise fr fourni par la boutique smartphone point com voilà qui est toujours le bienvenu et le chargeur donc classique c'est du tac du 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 2 ampères ouais voilà du 2 ampères donc le chargeur classique xiaomi n'est pas utilisé j'en ai tellement que j'utilise les autres voilà et c'est tout voilà donc les boîtes chez xiaomi c'est toujours très rapide pour faire le tour voilà on la referme et voilà donc la boîte c'était rapide 1 toujours ce nouveau design on va parler plus loin le téléphone le téléphone donc on va faire un petit tour de l'esthétique de la bête alors pour l'instant c'est la version argent avec façade blanche qui disponible il ya les versions façade noire à carrière gris qui va être disponible et la version dorée sous peu voilà c'est ils ont pour l'instant il sorti celle-ci le téléphone donc enfin le tour je trouve qu'il est une finition qui est relativement bonne avec un design derrière attendez je vais juste essuyer un petit peu ce que c'est j'ai posé mais mes gros doigts dessus voilà un nouveau design derrière avec une coque tout en métal avec un quadrillage fait de micro et toi je sais pas si le nexus 5 va bien vouloir me faire une mise au point voilà voilà qui donne un style relativement sympa moi j'aime beaucoup ce style d'autres n'aimeront pas je il devrait être disponible aussi en coque aluminium sont le design arrière mais c'est relativement et bien fait la vidéo parleur voilà la micro usb avec ce contour full métal c'est vrai que ça a vraiment un rendu vraiment sympathique voilà le tiroir micro micro enfin oui micro sim et carte sd voilà les boutons volume et power la caméra le jack 3 5 voilà donc voyez c'est quand même relativement voilà pour durée demi leur ennemi et la gamme low cost je dirais de chez gilé homie il monte en gamme il monte en gamme non aussi pour concurrencer un peu les autres mais on voit que la finition est dans et là voilà donc au niveau des caractéristiques du téléphone les caractéristiques du téléphone alors là c'est là que ça devient intéressant surtout pour le prix ce téléphone est sur une base de moins de 150 euros donc ouais c'est relativement bien donc il tombe sur le système d'exploitation 8 7 il fait 139 mm de haut pour 69 de large pour 8,5 mm d'épaisseur c'est voilà le poids 144 grammes c'est voilà c'est ce que j'ai apprécié par rapport à la taille du téléphone c'est sa légèreté on va dire 140 grammes ça pèse quand même mais il est relativement léger avec une batterie de 4100 milliampères ça c'est le gros point de téléphone une grosse batterie dont assez de finesse un écran tactile de 5 pouces et une isolation une résolution pardon de 1280 par 720 pixels donc du hd ce n'est pas du full hd mais sur du 5 pouces ça suffit largement voilà il est équipé d'un processeur donc snapdragon 616 avec une cadence de quatre fois 1,5 gigahertz voilà un noue et quatre fois 1,2 gigahertz donc un octocore voilà et que le et que parce que faille peut activer tous les corps quand vous lui demandez ainsi de suite enfin c'est voilà c'est pas du lourd c'est pas du gros processeur ça suffit largement vous faire tourner toutes les applications actuelles et puis tenir quelques années tranquille il est équipé de 2 giga de ram 6 giga de stockage interne avec une prise en charge de cartes micro sd jusqu'à 128 giga voilà ça c'est annonce constructeur donc c'est réel personnellement j'étais c'est qu'une 64 giga qui passe pile poil voilà dual sim voilà après il a tout à les fréquences bas comme tous les guillaume il est donc full 3g mais en cas de g il lui manque la 800 mégahertz c'est mais ça n'empêche pas de fonctionner relativement bien actuellement il est temps seulement en anglais et chinois et les traductions ne sont pas encore fait il n'y a pas de rome développeur encore à disposition sur le site officiel donc il va falloir patienter tout simplement voilà en gros pour la pour la bête avec je le rappelle sa grosse batterie de 4100 milléampères qui est juste top pour l'autonomie je reviendrai dessus j'ai pas fait des gros test d'autonomie j'ai fait l'utilisation courante et j'en suis plus que satisfait alors représentation de la rome bon on va pas faire trois heures là dessus un voilà l'attaque donc retois c'est mon ami zinzin là qui est qui me parle sur messenger présentation de la rome c'est une rome 8 7 donc pour l'instant en version stable hop voilà remue 7 en version stable donc en 7.1 point 1 j'ai eu une mise à jour à faire quand j'ai reçu le téléphone voilà il n'y a rien de spécial à dire manger voilà un stockage interne 16 giga tac 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 redmi 3 en 5.1 point 1 pour la nation android voilà voilà il n'y a vraiment pas grand chose à dire après la rome bah voilà c'est tous les menus typiques axiaomi mais ceux qui sont traduits sous peu le temps qu'on puisse travailler sur la rome tac tac et voilà vous dire la rome il n'y a pas grand chose à dire ensuite on a l'appareil photo bien sûr voilà qui est là il ya voilà il ya tous les applications il ya l'application security où vous pouvez gérer les versions en route sur la rome des mais là qu'ils ne sont pas disponibles sur la rome stable donc voilà faut attendre voilà après je pense que si vous vous intéressez axiaomi bala il faut s'intéresser à miui aussi puis s'enseigner sur la rome je pense c'est la meilleure solution et on retrouve voilà le tiroir avec les toggles les notifications voilà on retrouve le tout j'ai oublié de préciser que la lettre de notification n'est pas placé en haut c'est vrai quand on reçoit le téléphone on se dit oh mais elle est où est en fait elle ici juste sous le petit bouton home je pense qu'on va la voir après je pense je pense je pense voilà donc en même temps on va voir si le téléphone est otg tac voilà donc ça s'allume donc le téléphone est bien otg donc vous pouvez brancher avec usb ainsi suite ce que vous voulez pour les stockages supplémentaires donc déjà des cartes sd sur 28 giga plus l'otg et puis tout de suite on va se faire un petit test de l'aide de notification ce que j'ai pas j'ai pas une infection donc on la voit pas donc on sort la petite batterie externe zmi voilà hop et voilà et là on voit tout de suite elle est ici voilà petit défaut pour ce téléphone oui c'est les touches rétro éclairé alors on voit pas mais il n'y a pas de touche rétro éclairé sont des touches avec un je dirais un retour un peu aluminium dedans mais qui ne sont pas rétro éclairé donc ça c'est un peu dommage parce que des petites diotes ne coûtent pas grand chose petit babelès un petit babelès alors voilà on a fait le tour de la boîte on a fait le tour du téléphone on a fait le tour de la rome rapide parce que les rome i8 voilà il faut apprendre à les connaître et puis voilà et on passe tout de suite aux performances et à l'autonomie alors les performances et l'autonomie performance et l'autonomie comme d'habitude j'ai fait un petit hantoutou où je pense qu'il n'est pas bon mon test j'ai les faits avec toutes mes applications installées ainsi suite donc pas le téléphone à vide et j'arrive à un store plus un score plus que moyen donc je pense que la rome stable tout simplement n'est pas du tout optimisé comme il faut où j'arrive un score de 30000 alors j'en mets mes deux doigts à couper que une fois qu'une rome dev sera disponible les cinquante mille seront largement là je pense que là c'est la première rome de ce téléphone qui vient de sortir c'est vraiment pas optimisé comme il faut donc 30 mille est vraiment un score ridicule pour moi qui est déjà bon parce que suffit largement pour faire tourner tout ce qui est à faire dans le téléphone mais reste relativement moyen c'est voilà après c'est un pas un gros processeur mais 30 mille ça vous laisse largement faire tourner quand dit creche ril racing n'importe quel jeu où que ce soit voilà on va aller faire un petit tour dans les infos dans tout tout voilà ennemi 3 on retrouve à tous les caractéristiques tout à l'heure un octocore en 720 par 1280 à paris photo arrière en 13 millions de pixels voilà la mémoire que l'affichage donc en 720 on retourne encore dessus 5 millions de pixels pour la caméra en façade voilà os en 5.1 points voilà retrouver tous les tous les infos nécessaires ensuite un petit test gps alors là j'ai fait tout simplement des screenshots vous voyez j'ai installé pas mal de trucs dessus un bon peu j'ai fait des petits screenshots tac screenshot le test gps donc j'ai commencé par un petit set device où il m'avait un premier fixe en 19 secondes ou après savoir plus avec un temps neigeux je veux avoir les photos après où tout est couvert partout j'ai pas voilà donc 19 secondes pour le premier fixe et ensuite j'ai fait un petit gps test ou pareil il a chopé les satellites directement de 19 satélite dans la vue lui en 8 en utilisation voilà c'était relativement correct c'est ça dessus j'avais pas eu trop de soucis ensuite je vous dirai l'autonomie alors voilà l'autonomie il fait un petit tour dans les caractéristiques dans les paramètres voilà il me reste 89% de batterie il a actuellement débranché ce matin à au plat attendait ici débranché ce matin à 8 heures il est actuellement 15h30 et j'ai mangé 11% je n'ai pas énormément utilisé c'est vrai voilà donc on les basse pour le hardware voilà c'est l'écran qui a consommé les 11% et il a été allumé oula time on ne sait pas possible ah mais non je les mets à 29% d'utilisation de l'écran bon c'est pas très bon comme elle voilà ce que je les banches et tout à l'heure pour transférer vidéo donc forcément il m'a détecté qui s'est branché depuis 45 minutes ah enfin voilà je vais vous faire un petit rapport sur une journée type de mobilisation donc ça fait trois jours que j'ai du téléphone je fais beaucoup de surf beaucoup de mails comme vous pouvez le voir beaucoup de tapas beaucoup et voilà du sms on veut dire voilà avec mon minot pro qui a une batterie de 3500 le soir je finis la journée avec mes 20 25% en gros là la même utilisation en extérieur pendant quelques photos ainsi de suite sur les données c'est quand je suis au boulot c'est sur les données j'ai fini la journée avec 60% donc la batterie 4000 fait quand même bien son boulot quoi j'ai joué un petit peu real racing où ça consomme un petit peu c'est normal mais voilà je suis quasiment certain de tenir moi personnellement pour mon utilisation quotidienne les deux jours avec ce téléphone donc ça c'est quand même un bon plus je pense que vous avez bien compris le fait de mettre des batteries un petit peu plus volumineuse et pas mal du tout donc la 4000 est la bienvenue en espérant une 4005 sur le 1500 on sait jamais mais voilà pour moi c'est un téléphone qui a une très bonne autonomie qui va certainement encore s'améliorer avec le développement de la rom dev qui va pas tarder à arriver et qui sera optimisée aux petits oignons au fur et à mesure je pense que pour moi ça va être un bon point pour ce téléphone voilà donc on a fini le tour des performances et autonomie et bien maintenant on va passer aux multimédia et jeux allez c'est parti alors le multimédia et jeu multimédia et jeu alors on va les voir déjà l'appareil photo faire le tour de cette petite bête les réglages de l'appareil photo voilà donc là on retrouve à tous les réglages classiques c'est vrai que les xeomi pour ça sont vraiment très fournis en réglages et ça c'est vraiment bien voilà on peut régler la saturation contraste le mode nuit l'anti-bounding rubrique mettre l'âge et le joueur des personnes et tous les notifications qui qui défile il était dit voilà donc on peut régler en haute ou pardon la qualité des images donc haute standard basse ça n'a pas le nombre de pixels ainsi suite c'est eu 13 millions de pixels voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin caméra on peut mettre en quatre tiers ou en 16 neuvième voilà les photos les photos bon c'est un appareil photo 13 millions de pixels je dirais classique sans stabilisateur optique sans tout ça donc les photos d'objets en mouvement seront beaucoup plus délicates à prendre après je n'ai pas trouvé mauvais du tout allez on va on va se faire un petit focus là dessus j'ai même été plutôt agréablement surpris par les photos j'ai tu me suis trompé de touche voilà zigoui voilà je sais c'est correct c'est pas voilà ça vaut pas le minot pro le minot qu'on a stabilisateur optique qui est vraiment le boulot mais là voilà j'en ai pris d'autres un joueur et voilà ça c'est une macro tout simplement qui est juste magnifique c'est vrai que voilà c'est j'en ai pris encore d'autres c'est la neige à la maison voilà donc c'est l'hiver en suisse j'ai vrai voilà même en zoom en je ne suis pas la cabane je sais pas sur la vidéo ce que ça va rendre mais c'est relativement propre ça pixelise pas trop c'est quand même relativement à ça c'est loin à la plaine enneigée voilà donc je trouve que oui et vraiment pas mauvais en photo surtout en journée après un mode nuit voilà sur plus délicat pour n'importe quel smartphone mais je pense que il devrait s'en sortir pas trop mal voilà moi j'aime beaucoup l'appareil photo dessus ça c'est déjà une chose les vidéos les vidéos donc j'ai fait une petite vidéo simplement de l'extérieur tout à l'heure rien d'extraordinaire mais la qualité de la vidéo est pas mauvaise du tout juste fait rapidement comme ça voilà ça c'est le balcon avec les 60 cm de neige voilà donc la vidéo est bonne au niveau visionnage après on va les voir au niveau de lecture vidéo lecture vidéo donc on va prendre le petit lecteur vidéo hd où j'ai pris les mêmes vidéos d'habitude en 720 et en 1080 quand 720 c'est parti ah ben non c'est juste plus de cette application là on est en plein écran et c'est parti l'écran IPS bien sûr on a pas besoin de chercher plus loin voilà donc le son est bon aussi ça c'est autant le on va revenir après dessus autant le son est super bon en vidéo quand musique je les trouvais un peu moyenne on va revenir dessus voilà donc vidéo full hd 1080 720 bah nickel ça passe top le son est bon ça c'est la petite pub qui va avec l'application voilà pour le mode vidéo pour moi c'est top c'est top c'est top c'est top maintenant on va passer à la musique alors les deux petites musiques que j'utilise toujours d'habitude et hop là my music tu vas et voilà ça y va les notifications d'e-mails ainsi de suite ça n'arrête pas voilà c'est bon c'est très bon au niveau du son après voilà voilà alors le son est bon après j'ai l'impression qu'il est un peu étouffé alors est ce que c'est le haut parleur qui n'est pas bien situé où je parle j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi il devrait beaucoup plus fort beaucoup plus de lui donner beaucoup plus et il n'y a pas ce petit six trucs après il est bon voilà après c'est pas des jukebox non plus on n'est pas avec son smartphone comme ça écouter de la musique en ville ouais on souvent dans les écouteurs où là ça marche très bien ou le son est très bon mais niveau au parleur ça manque un peu de peps à mon goût à mon goût voilà ça reste toujours un avis personnel dans les vidéos que je peux faire mais j'ai mis j'ai connu mieux aussi bien sûr le minot pro que leur ennemi note 3 avait un soin un petit peu plus haut voilà c'est voilà si c'est comme ça c'est mon avis je trouve que c'est un peu légionnaire ou sont un tirer le racing ben oui on va sur une petite course pour vous faire voir que ça lac bas sur un jeu aussi lourd que les racines je sais bien qu'il ya plus lourd mais bon allez tu que mais l'écran en hd vraiment bon quoi c'est voilà ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de full hd ou de cap avoir un écran vraiment de bonne qualité c'est et puis en même temps ça permet de faire baisser le prix d'avoir un bon téléphone pour moins de 150 euros ça c'est aussi une très bonne chose toujours pas je vous laisserai apprécier la qualité du téléphone et étonnamment il est relativement assez bordelais ce malgré tout ce que j'ai du mal à m'habituer me réhabituer aux cinq pouces sur le mi4 et là ça passe bien ça passe bien allez hop hop tac 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 et là le son est relativement fort c'est ça qui est bizarre allez on va se faire un petit autocross rapide waste je sais pas si vous voyez la qualité de l'image mais c'est relativement bon quand même sur le jeu bon là et que la caméra je sais pas ce que ça va donner bon quand tu veux allez hop hop on va essayer de rester concentré devant la caméra on voit ça lac pas c'est voilà ça reste des téléphones quand même relativement assez de puissance pour faire tourner du jeu c'est multitâche et ré fonctionne bien ce que j'ai l'application qui sont quand même lancé en arrière-plan et puis ça tourne tranquillement voilà non plus je finis premier que demande le peuple voilà donc le jeu marche très bien quoi allez hop on voit que le jeu fonctionne très bien allez continue continue tech ah bah il est resté activé oh bah il y a le téléphone qui se met à la maison en plus alors voilà après une petite coupure vous avez pas entendu ma conversation téléphonique il fallait bien que je réponde quand même on continue sur ce téléphone c'est j'arrête pas d'être coupé aujourd'hui je sais pas pourquoi mais voilà donc bah on a fait les photos qui sont pas mauvaises du tout on a fait les vidéos qui sont pas mauvais du tout la lecture full hd des vidéos à suite passe nickel la musique est bonne avec un son un petit peu bas à mon goût qui me suffira largement pour mon utilisation qu'à tu quotidiennes sur le téléphone j'aurais pas besoin de plus et on a fait le petit test d'alroid racing qui marche nickel voilà donc et bien maintenant on passe tout de suite au plus au moins et aux conclusions de ce petit redmi 3 alors les plus les moins de ce téléphone on va commencer déjà par les points négatifs voilà il y en a il y en a quelques-uns moi je dirais déjà les touches non rétro éclairé voilà c'est bon ok c'est brillant tout ça mais voilà il manque la petite lumière qui fait bien et ça c'est dommage c'est le petit détail qui voilà je dirais le son qui est un peu faible au niveau de la musique très bon dans les vidéos très bon dans les dans le jeu un peu faible dans le son des musiques que j'ai écouté qui passe très bien d'habitude ensuite le point négatif pour moi eh ben c'est la nouvelle politique de xiaomi je vous explique en deux minutes c'est que maintenant quand un nouveau téléphone sort chez xiaomi il a un bootloader verrouillé c'est à dire qu'il est impossible d'installer un recovery il est impossible de flasher une rome voilà donc pour cela on est obligé de faire une demande sur le site officiel de xiaomi avec un avec son compte personnel pour avoir l'autorisation de déverrouiller le téléphone une fois qu'on l'a il faut télécharger un logiciel sur pc de façon à brancher téléphone en fastboot pour pouvoir comment dire déverrouiller ce téléphone et seulement après on peut commencer à faire les tutoriels pour pouvoir installer la rome française voilà donc c'est pour moi c'est un point négatif c'est pas spécifique au rami 3 c'est spécifique à xiaomi qui devient de plus en plus fermé voilà le nom de beaucoup de journalistes l'appelle l'apple chinois et ben exactement ça devient vraiment l'apple chinois il devient fermé aussi bien que apple quoi ça devient compliqué de suivre ainsi suite voilà donc je le mets dans les points négatifs voilà donc le bootloader et je dirais un point négatif à le nombre de manipulations qu'il faudra faire les boutiques ne peuvent plus installer la rome française pour vous donc forcément qu'on va recevoir le téléphone c'est à vous de faire les manipulations d'installation la rome française et ça peut être compliqué pour certains voilà pour les points positifs ben je dirais première chose je dirais la finition du téléphone qui est juste irréprochable avec un effet derrière qui est relativement beau voilà je dirais la taille de l'écran en cinq pouces qui passe bien alors que je suis plus habité au 5 5 au 5 7 et là bas je me suis bien accoutumé parce qu'il est relativement bordelès voilà donc la taille de l'écran la qualité des photos qui est bonne pour un téléphone à moins de 150 euros les vidéos aussi le gps qui fixe vite qui est précis voilà je l'utilise avec maps pour aller rouler un petit peu en campagne et ça s'est très bien passé pour un gros point positif pour ce téléphone c'est la batterie déjà batterie 4100 milliampères qui vous donne une autonomie qui est très bonne et le prix voilà le prix à 100 moins de 150 euros un téléphone cette qualité voilà moi je signe tout de suite je signe tout de suite donc pour conclure un bon téléphone un bon prix une finition irréprochable la qualité que j'ai omis voilà que chercher de plus bah moi je signe j'achète et après bas je me débrouille pour faire les manipulations je viens sur le forum 8 france pour avoir de l'aide ainsi de suite et puis voilà au bout de quelques heures le téléphone est en français et c'est parti mon kiki voilà donc on va aller faire tout de suite un petit tour juste sur la boutique smartphone.com où on peut acheter ce téléphone voilà le temps que ça charge c'est ici mon wifi se réveille voilà donc smartphone.com n'hésitez pas à aller voir et vous retrouvez tous les téléphones xiaomi dessus et vous retrouvez ce redmi 3 fdd lte octa corde 2 gigas de rames 16 gigas de rome voilà j'ai oublié de vous faire voir envoyer vite après et à 147 euros 62 donc moins de 150 euros un téléphone de cette qualité voilà donc n'hésitez pas en plus la boutique est est fiable expédie rapidement très moins savait voilà moi j'ai j'ai signé aussi pour les achats sur cette boutique je ne changerai pas et j'ai oublié de vous faire voir vite le stockage tac on va juste via les rapides 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 parce que les si on ça va faire une vidéo qui va durer trois plombes le stockage donc des 16 gigas d'origine avec tout mon bord déjà installé dessus et vous avez ma carte 64 gigas où j'ai mis juste de vidéo pour l'instant donc voilà donc les 64 gigas passe nickel donc là avec ça il ya déjà de quoi faire quoi il pouvait monter à 128 voilà ensuite on va faire un tout simplement un petit comparatif avec mes autres téléphones de la marque xiaomi donc tout de suite est le grand frère le grand frère je retire ma coque valet redmi note 3 bien sûr le redmi note 3 est qu'un voilà voilà le grand frère de celui ci donc là vous avez l'heure et demie 3 l'heure et demie note 3 la finition est quasiment identique voilà bord arrondi tout en métal voilà tac tac voilà j'ai oublié de parler aussi pour le tiroir carte sim qui est donc soit dual sim soit simple sim et cartes sd voilà donc vous pouvez mettre cela micro micro sim et la micro sd donc au choix soit dual sim ou bien sinon 5 single sim et micro sd donc voilà donc 555 pouces on voit la différence ça fait quand même pas mal un bon centimètre de différence tac voilà niveau de l'épaisseur je dirais ça se vaut c'est du kiff 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 boricot venu de la taille ça fait quand même quelque chose voilà donc avec le redmi note 3 c'est fait maintenant on va comparer avec son grand frère de taille égale fait pas attention j'ai mal collé ma protection en verre c'est pas bien il ya c'est pas bien le micat voilà mon petit micat noir voilà voilà donc là on voit que ben voilà c'est de 5 pouces donc la hauteur est la même la largeur est la même l'épaisseur c'est kiff kiff boricot donc je dirais qu'en fait c'est une bonne copie du micat niveau qualité il ya rien à reprocher au micat niveau performance non plus je dirais même qu'au niveau design le full métal lui donne un petit aspect donc voilà en fait vous avez un micat full métal pour 150 euros là géré voilà il n'est pas allumé là l'écran c'est 5 pouces et 2 donc donc voilà avec le micat donc c'est voilà c'est géré il se ressemble énormément au niveau de la taille de l'écran c'est allez on va comparer avec moi mon gros ppr mon gros ppr mon téléphone fétiche j'ai mis nos pro et celui là c'est bien ça voilà donc 5 pouces 7 face aux 5 pouces là ça fait quand même un ouais là ça fait quand même allez on est pareil tac l'épaisseur bon le le minot pour et plus fin quand même il ya quelques millimètres de différence à une exce 5 mis au point hop hop c'est de la poussière il n'est pas abîmé c'est de la poussière voilà ouais c'est un autre monde c'est un autre monde le minot pro c'est désolé pour ceux qui n'aiment pas mais et puis un dernier petit comparatif juste pour le fun oui avec son ancêtre voilà leur ennemi notre leur ennemi 3 et son ancêtre le mi 2 le mi 2 s voilà en 4,7 pouces non 4,5 je crois oui il était en 4,5 voilà hop et là ça fait quand même quand même un téléphone qui a 4 ans toujours supporté par xiaomi ça fait quand même une sacrée différence de l'écran et tac tac on va mettre dessus alors 4 5 et 5 pouces voilà la différence l'épaisseur ben c'est quand même une sacrée différence de design donc voilà voilà donc ben c'est fini pour aujourd'hui un oui donc ce redmi 3 qui est là qui est un bon petit téléphone bien sympathique que vous retrouvez sur la boutique smartphone et puis ben moi je vous retrouve bientôt pour une présentation pas d'un téléphone d'une tablette que j'ai reçu pour m'amuser avec voilà une tablette windows 10 donc à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne youtube demi france et puis tout en temps vous aurez des petites vidéos sympa allez ciao ciao la compagnie bye bye